Bonjour à tous, je m'appelle Jacques-Père Astelphil, je suis ingénieur en chef des mines. En ce moment, j'épuise mon CET suite à la fin de mes fonctions au cabinet du secrétaire d'État de numérique lors du changement de gouvernement il y a quelques semaines. Pour l'instant, je suis en transition entre deux posts. Je vais vous parler aujourd'hui de Big Data et avant de parler de Big Data, je vais aussi parler de données plus simplement, de gestion de projets liés à de la donnée, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les choses à regarder, les choses à avoir en tête, spécifiques aux enjeux de données. Je vous donnez pas mal d'exemples aussi, l'application, alors j'en ai sélectionné qui sont des usages purement privés, d'autres qui sont peut-être, peuvent être attachés à la sphère, à la sphère publique. Et puis, selon le temps qu'on aura, j'en développerai plus ou moins, sachant que je pourrai garder du temps aussi pour vos questions, bien évidemment. Peut-être un mot sur comment j'en suis arrivé à travailler sur l'étude de données, j'en ai, je pense que j'ai travaillé là-dessus dans tous mes posts qui ont été cités à l'instant. Moi, j'ai une formation d'ingénieur en intelligence artificielle, donc ça s'était il y a maintenant quelques temps, mais voilà, je suis rentré dans la sphère publique avec ces idées-là, et donc je cherchais à les appliquer là où je les voyais. Juste un point sur la diffusion sur YouTube, j'ai prévu un exemple sur la vaccination contre le Covid-19, qui est le système d'information contre la vaccination contre le Covid-19, qui est un bel exemple de Big Data au sein de la sphère publique. Alors, j'ai mis quelques slides, je ne sais pas si elles vont être diffusées, mais ça sera peut-être juste une petite séquence pour retirer. Donc, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, et parlons Big Data et Data. Donc, norme du jour, c'est qu'est-ce que c'est que les données, les Big Data, donc les méga-données en français, des exemples d'applications, les enjeux, un peu plus théoriques, d'un projet Data, d'un projet lié aux données, et puis, c'est le contraire. Donc, les données, c'est quoi ? C'est d'abord, enfin, avant d'arriver aux données, on constate une mise en réseau du monde. Il y a Internet, évidemment, on a des capteurs un peu partout, et la mise en données du monde se généralise, c'est-à-dire qu'on récupère et on stocke de plus en plus de données. Ça a été évoqué en introduction, et c'est complètement vrai. On a beaucoup de données, beaucoup dont on ne sait pas quoi faire. Beaucoup qu'on récupère aussi en se disant qu'un jour, ça sera peut-être utile, ce qui est vrai ou pas vrai. Beaucoup qu'on oublie, et beaucoup qu'on a peur de détruire parce qu'on ne sait pas si un jour ça peut être utile, justement. Donc, vraiment énormément de données, et une impression de forte valorisation parce qu'on trouve des choses, mais par rapport aux données qu'on collecte, finalement, pas tant de valorisation aussi. Donc, c'est quoi une donnée ? Une donnée, c'est la version un peu plus complexe de ça. Ça, c'est, j'ai pris quoi ? J'ai pris le résultat des deuxièmes tours en France de l'élection présidentielle qui va nous passer. Donc, vous voyez, des lignes Emmanuel Macron et Marine Le Pen, par exemple. Et donc ça, ce gros fichier Excel, typiquement, ça va être une proto base de données. Ce n'est pas encore une énorme base de données. J'arrive à les voir sur mon ordinateur. Si je veux calculer quelques statistiques tout seul, je devrais pouvoir m'en sortir, des nombres de votants, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, ça a été de façon assez basique de données. Là-dessus, je ne devrais pas y arriver. Mais ça, il faut vraiment, quand on va vous parler de data, de big data, des choses comme ça, il faut vraiment avoir en tête que c'est juste un très gros fichier Excel comme ça. Alors, évidemment, il est tellement gros qu'il ne tient peut-être pas sur un ordinateur, qu'Excel ne suffira pas pour l'utiliser, qu'il faut des confétences spécifiques, tout un tas de choses liées à sa taille, donc des spécificités liées à la taille. Mais dans l'idée, on parle de ce genre de choses, c'est-à-dire une réalité et autour de ça, des données d'information, par exemple, quand est-ce que ça a été créé ou des choses comme ça. Donc là, la réalité, ça doit être à l'échelle du bureau de vote, je pense, ou de la ville. Donc, la réalité, c'est le nombre de votants dans le bureau de vote ou dans cette ville. Et puis, on doit avoir des informations autour, quand est-ce que ça a été enregistré dans les vêtements de données ou des choses comme ça. Donc, partons de là, la donnée d'abord, par rapport à d'autres biens économiques, là, je fais un petit peu de microéconomie, c'est un bien non-rival et inépuisable. Alors, non-rival, ça veut dire que quand on le donne à quelqu'un d'autre, eh bien, on l'a toujours. Donc, ce n'est pas une question de transfert, c'est vraiment on le duplique et inépuisable parce qu'évidemment, comme on l'a dit toujours, eh bien, on en a autant qu'on peut. Donc, ce qui peut le rendre épuisable, c'est que la donnée soit très intéressante, mais ça, c'est un autre aspect. Ça ne va pas être comme, par exemple, de l'essence ou de l'énergie de façon générale, où là, une fois qu'on n'en a plus, on l'a littéralement. Donc, ça, ce point-là, c'est important parce que ça a des implications assez fortes sur l'économie de la donnée. Ça, on va le voir après. Mais ce n'est pas le même genre de… On n'a pas forcément les mêmes réflexes économiques qu'avec des biens ou des confirmations. En particulier, la valeur de la donnée se construit par sa circulation. Si j'ai juste la température à Paris tous les jours, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas énorme. Si j'ai la température et que je le croise, par exemple, à la pluviométrie et à l'iorométrie et à la pression atmosphérique, là, j'ai quelque chose qui commence à plus ressembler à de la météo. Et là, ça commence à avoir beaucoup plus de valeur. Et donc, en général, ce qui a de la valeur, ce n'est pas tant la donnée que le croisement intelligent de plusieurs sources de données pour faire émerger une information qu'on n'aurait pas eue avec chacune indépendamment ou avec un seul ensemble de ces croisements. Donc, vraiment, la donnée, si on se dit, ça vaut de l'or, je m'assois dessus, surtout, je ne la partage pas, je ne la donne pas, mais en plus, moi, personnellement, je ne suis pas capable de la valoriser, eh bien, elle n'a aucune valeur et elle ne sert à rien. C'est-à-dire, plein de méthodes de valorisation, je ne rentrerai pas dans les détails. Le plus connu pour les agents publics, c'est probablement l'open data, puisque la loi oblige la puissance publique à rendre beaucoup d'informations en open data. Et ça, c'est une méthode de valorisation, pas pour la puissance publique, en tout cas, pas directement, mais pour les citoyens qui peuvent récupérer ces données et puis enrichir d'autres jeux de données avec ces données. Ensuite, il peut y avoir de la revente, il peut y avoir des licences d'exploitation, pour certaines finalités seulement, tout un tas de choses comme ça. En parlant de création de valeur, la représentation de la création de valeur, on parle d'une réalité, par exemple, des données personnelles, des traces qu'on va laisser, notre historique de navigation ou les résultats sur lesquels on a cliqué dans la page de Résultats Google, par exemple, des données contextuelles, comme par exemple, quelle idée votre précédente recherche sur Google à ce moment-là, ou si vous êtes en train d'utiliser une application pour savoir votre trajet en voiture ou en vélo, ça va être, par exemple, des données sur la congestion du trafic à l'endroit où vous êtes en ce moment ou à des jours similaires. Des données collaboratives, donc ça, c'est plusieurs personnes qui vont contribuer ensemble à créer un jeu de données, qu'elles le sachent ou non. Par exemple, les données de congestion automobile, il n'y a pas d'automobilistes qui vont explicitement dire « ici, il y a un bouchon », ou en tout cas, c'est rare, ça peut être le cas pour Waze, mais la majorité du temps, c'est juste que vous, vous utilisez l'application et l'application récupère cette fonction. Il y a une voiture ici, en ce moment, et ça, ça permet de construire le modèle de congestion. Donc ça, ça va avec les données automatiques et puis des données d'environnement, ça, c'est ce que les exemples ont été obligés. Donc là, c'est quelques exemples de données. Donc ça, ça s'appelle les first-party data, les données, vous ne connaissez pas vraiment de traduction en français, donc excusez l'anglicisme, mais c'est vraiment les données directement générées, ce qui sort du capot. Ensuite, on a des secondes parties et des secondes parties. Donc ça, c'est l'idée d'enrichissement. On va croiser, par exemple, des données géographiques avec une élévation de terrain, par exemple, de relief, avec vos données à vous, de sportives, parce qu'on peut pouvoir mieux vous proposer un parcours de vélo quand vous vous demandez comment je vais d'ici et d'ici. où on va proposer les deux options. Donc c'est vraiment ça, l'idée d'assembler les données, des données différentes pour créer de la valeur. Donc, la chaîne de valeur elle est sur plusieurs aspects. Le premier, c'est la récolte de la donnée. Donc ça, c'est ce qui sort du capteur. Alors le capteur, ça peut être littéralement un thermomètre dans la rue, c'est ce qu'on était en France. Mais un capteur, c'est aussi tout un peu plus théorique. On va parler sur quels résultats sur quels résultats de la page de recherche, le moteur de recherche que vous avez cliqué. Ça compte dans capteur puisqu'on va enregistrer une fonction que vous avez cliquée sur le deuxième ou le troisième résultat. Ce n'est pas forcément un capteur petit. La métadonnée, donc ça, c'est quel est le contexte dans lequel le fait générateur, en disant la réalité de la donnée qui a été générée, s'est déroulée. Donc par exemple, si je prends l'exemple de la page de réunitation sur un moteur de recherche, ça va être quelle était la recherche que je faisais avant. Est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on a sur l'utilisateur, par exemple une estimation de son âge ou de ses centres d'intérêt. Donc ça, c'est vraiment quels sont les contextes qu'on peut apporter autour de cette donnée. Donc ça, ça a aussi de la valeur, d'être capable d'enrichir la donnée avec du contexte. Ce qui a de la valeur aussi, c'est évidemment de faire un traitement algorithmique pour pouvoir sortir une analyse. Donc c'est capable de mettre en œuvre des techniques qui permettent à un grand jeu de données de trouver une exposition qui a du sens pour l'utilisateur. Donc ça, c'est évidemment énormément de valeurs en général et en RH ou en conseil. Et puis, réception visualisation, c'est est-ce que l'information que j'ai sortie de mes données au prix de tous les efforts que j'ai fait avant, que vous voyez sont déjà pas triviaux, est-ce que cette information-là, elle est de nature à informer un décisioneur qui peut prendre une action et qui peut prendre une décision mieux informée et plus intelligente ? Et bien, ça, c'est pas évidemment non plus. À in fine, on va peut-être se retrouver avec beaucoup d'efforts pour avoir une slide dans un code-dire. Mais peut-être que, enfin, probablement que ça vaut le plus si on l'a fait pendant des semaines ou des mois, on a travaillé tout pour le faire. Évidemment, ça va être plus. Mais si la slide est moche, c'est un peu dommage. Donc, cet aspect-là aussi de gouvernance de la donnée, je vais y revenir parce que c'est un point qui est vraiment très important, mais de gouvernance de la donnée, de travailler avec son client, enfin, c'est-à-dire nous, nous, on est habitués dans l'administration, mais avec son usage interne, disons. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'absolument possible. Donc, je vous disais, je vais revenir à la gouvernance. Donc, j'y viens d'ailleurs tout de suite. Je reviendrai plus en détail par la suite. Donc, si on prend du bas vers le haut, là, on a plusieurs touches. On a le niveau technologique. On vient de voir données, métadonnées, algorithmes, visualisation. c'est des sujets assez techniques. Donc, ça, ça nous dise qu'il y a des questions organisationnelles. Est-ce que j'ai des données de qualité ? Évidemment, si mon thermomètre, en fait, il est cassé, ça ne va pas être terrible. Mais je vais peut-être avoir un jeu de données, mais c'est juste que ça ne va pas être terrible. Est-ce que je suis capable de contrôler la qualité de mes données et de me dire que je leur fais confiance ? C'est quoi la gouvernance des données ? Donc, ça, c'est à la fois des questions de cadre réglementaire. Si on manipule des données personnelles, ça va être du RGPD. Mais ce n'est évidemment pas que ça. Ça va être parce que les équipes qui sont au croisement de ce jeu de données se parlent, arrivent à travailler ensemble. On attendait de travailler ensemble pour générer celle de données. Est-ce que j'ai des compétences, évidemment, ou est-ce que je suis capable de les acheter ? Et puis, il y a un niveau stratégique, c'est que moi, je n'ai jamais vu un projet de big data, même plus modeste de data, s'il n'y avait pas un portage stratégique fort. Souvent, dans l'administration, ça se matérialise au niveau codire, au niveau câble, selon les enjeux, l'ampleur, le budget engagé. Mais c'est important d'avoir un sponsor qui est capable de remettre en tension la chaîne de temps en temps parce qu'on est sur l'analyse de données, c'est par nature de des activités très transverses et donc qui mobilisent des chaînes hiérarchiques, des chaînes qui ne sont en général pas hiérarchiques, qui ne sont pas la hiérarchie naturelle des administrations. Et donc, c'est important d'avoir un sponsor assez haut placé qui passe les boucles de fils et qui vont beaucoup débloquer. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'intro sur les données. Je tiens aussi à dire que je me suis appuyé sur des slides de Renaissance Numérique, un think tank spécialisé dans le numérique. Leurs slides sont ouvertes et libres. Vous pouvez retrouver la version complète sur leur site, sinon je leur demanderai le lien. Mais pour ce premier slide, ça vient de... Donc, quelques exemples d'usage de Big Data. Alors, c'est quoi ? Je vais repasser sur... Je n'ai pas assez sur les fonctions de Big Data, mais dans l'idée, Big Data, c'est le gros fichier Excel qui ne tient pas sur un ordinateur. Donc, vraiment beaucoup de données avec des méthodes spécifiques de l'intérêt. Donc, je vous fais une journée type et les différents moments où j'interagis sans que je me rende compte, il y a des services qui ont fait appel à Big Data à un direct. Par exemple, premier exemple, exemple de la météo, je regarde la météo ce matin, je regarde Météo France et puis, je vois que il fait beau, il ne fait pas trop froid et je me dis que je vais prendre mon vélo aujourd'hui. Donc, je vais partir en vélo. Là, pour la météo, Météo France, c'est vraiment les M. Jourdain Big Data, c'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'ils en retournent. Ça, ça ne fait pas encore Big Data, mais ils ont vraiment cette expertise-là. la météo, le service public avec énormément de Big Data derrière. Donc, je me dis que je vais partir en vélo, je regarde le trajet, la surface d'Italie-Châteret à Paris. Et puis, l'algorithme qui me propose le trajet, il a ajusté le trajet en fonction de, alors, peut-être ce qu'il connaît de moi, c'est vraiment très habitué, par exemple, mes habitudes à la vitesse moyenne avec laquelle je roule en vélo ou des choses comme ça. Ou peut-être juste sur l'état du trafic et l'entend-être s'il y a des voies cassées, s'il y a des rues fermées, pardon, ou des choses comme ça. Donc, ça, pareil, Big Data, moi, je ne me rends pas compte, le service est rendu quasi assentiellement, mais, voilà, j'ai déjà utilisé deux énormes infrastructures de données avec des compétences très spécialisées derrière pour les faire résister et pour les faire marcher. Bon, après tous les efforts en vélo, je passe à une boulangerie pour prendre une viennoiserie. Je paye en sans contact avec ma carte bleue. Au moment où je paye ou quelques temps après, il y a peu de temps après, pour accepter le paiement, ma banque va peut-être utiliser, d'ailleurs, en 2022, très probablement l'utiliser, du Big Data pour savoir si la transaction est frauduleuse ou non. Et si elle considère que la transaction a une grande probabilité d'être frauduleuse, déclencher, elle, ses processus internes. soit m'appeler pour confirmer la transaction, soit refuser la transaction, soit considérer qu'un point de chocolat, le montant est trop petit pour s'en finir avec ça et accepter la transaction ou que sais-je. Mais voilà, là, on a du Big Data, les banques ou les services de paiement, les réseaux de cartes, Mastercard, Visa, ont énormément de données sur les transactions de paiement, sur ce qui est frauduleux ou ce qui n'est pas, parce qu'ils ont réussi à d'être déclencher comme frauduleux. Et à partir de ça, c'est pour chaque nouveau de paiement de classifier un degré de risque de probabilité de fraude et puis ensuite de déclencher leur système selon cette probabilité. Et moi, de mon point de vue, j'ai juste passé ma carte sur le tableau. Je reçois une notification. Votre crédit à la consommation a été accepté. Ma banque en ligne qui m'envoie ça. Super. J'avais demandé un crédit pour acheter un nouveau de la décenne. L'analyse de mon crédit a peut-être fait l'objet d'une analyse alors hier, on aurait dit une analyse statistique. Aujourd'hui, on dirait du Big Data, c'est le bonnet blanc et blanc bonnet. Il y a un petit peu usage. Et donc, mon crédit à la consommation a peut-être notamment été accepté parce que mon profil, en tout cas, les données que la banque avait le droit d'utiliser pour prendre la décision de crédit ressemblaient à des gens qui n'avaient pas eu de problème à repayer leur crédit en temps et en temps. Ça, ça arrive. Je reçois un mail. Ça, ça vient de l'application Gmail, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisé ou si vous l'avez déjà vu. Maintenant, Gmail vous propose dans certains cas des propositions de réponses déjà toutes. Ils sont contextuels à l'email. Ce n'est pas juste systématiquement les mêmes trois propositions, c'est en fonction du texte de l'email. Alors ça, c'est assez impressionnant. Au début, ça marchait très mal. Maintenant, ça marche mieux. Et pareil, grosse analyse de données pour proposer ensuite des réponses fascinantes. J'ai un peu de temps, je vais dire quelques CV pour un poste qui est ouvert dans mon service. Je vais, alors peut-être pas de mon service un peu, je crois qu'on utilise encore ça, mais disons dans le privé ou dans une très grande boîte privée, il y a pas mal de ces entreprises qui utilisent des logiciels pour essayer de pré-filtrer les services. Alors, ça pose des questions à mon avis éthiques assez profondes dont on pourra discuter, mais en tout cas, c'est une pratique qui existe, qui est beaucoup dans les pays au plus ou saxons qui se développent en France qui se développent en Europe avec même le cadre du RGPD qui ne peut pas non plus faire n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui se dispose. Donc, moi, je vais peut-être voir 10 CV, enfin, peut-être que mon application RH, elle va me sélectionner les 10 CV qu'elle juge être pertinent pour le poste et me les mettre en avant. si je veux voir les 100, on peut se tuer contact, mais voilà, elle va peut-être faire cette éditorialisation là. Bon, je sors me balader, je croise une batouille de police. Peut-être qu'elle est, alors, comme tout le cas en France, mais peut-être qu'elle est là aussi parce qu'il y a eu une analyse statistique de où est-ce qu'on pense qu'il serait utile qu'elle soit et à quel moment. comment je planifie mon patrouille. Je ne vais pas rentrer trop dans les exemples liés à la sécurité et à la résidence sociale et à autre chose. D'abord, parce que je comprends que vous avez une conférence sur l'intelligence artificielle bientôt et donc, je pense que je n'en parlerai aussi à ce moment-là et aussi parce que c'est une habitation qui va en rendre un an. Donc, si vous voulez, on peut en discuter. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les systèmes de police prédictive, enfin, police prédictive, c'est un gros mot, mais en fait, des distributions de patrouilles en fonction de, je ne sais pas, de technologènes ou des choses comme ça. Pareil, ça porte d'énormes questions éthiques mais par contre, c'est un fait aux Etats-Unis ça a eu des années en Angleterre aussi. Pour le retour, je reprends à Vélib, pareil, Vélib a fait de l'analyse de données pour savoir, pour décider des patrouilles de re-remplissage de stations Vélib. Si vous n'avez pas l'habitude de ces petits camions, vous voyez, ils mettent plein de vélos là et puis, il y a un agent de Vélib qui va dans les stations un peu vides et qui va remettre des vélos dans les stations Vélib. Donc, ces opérations de rééquilibrage elles sont faites sur l'analyse statistique de où est-ce qu'il y a trop de vélos et on va aller les chercher et où est-ce qu'il n'y a pas assez de vélos et où il faut aller en mettre. Donc, ça, c'est vraiment de l'analyse. Là, on est vraiment dans une sorte d'exemple assez chimiquement pur de Big Data parce qu'on voit très bien quelles sont les données qui sont utilisées et l'impact opérationnel est très tiré. Dernier exemple, c'est un radiateur connecté et donc, le radiateur connecté avec un thermostat intelligent qui va, par exemple, apprendre à quel moment je suis chez moi ou je n'y suis pas ou quelle est la température que j'aime bien. Et donc, au début, je vais peut-être juste le régler pour la température de confort et puis, naturellement, il va apprendre à s'y mettre quand je suis là. Peut-être que, par exemple, je vais dire n'importe quoi, mais le soir, le soir, je ne me mets pas dans, je passe dans mes affaires de ville un peu plus longtemps et donc, en fait, j'ai moins besoin de choper. Par contre, quand je suis là le week-end, je traîne chez moi en costume et je vais vouloir que passe un petit peu plus chaud. Ça va être quelque chose comme ça. Et donc, là, pareil, on a un radiateur qui va apprendre de mes comportements, possiblement, être mis en réseau ou avoir été chargé avec une analyse statistique de comportements similaires qui va ensuite s'adapter. Là, on est vraiment dans des usages qui commencent à toucher à l'intelligence artificielle, mais de toute façon, ces deux frontières sont assez poreuses. Voilà pour les exemples. J'ai essayé de faire large sur et on recentre un peu sur le big data, qu'est-ce que c'est et comment ça marche, en tout cas, comment on peut faire marcher ça. D'abord, le point lexical, c'est qu'en français, on appelle ça méga données ou données massives. Méga données, je l'ai quand même peu entendu, données massives un petit peu plus. Big data, évidemment, on entend énormément. Je vous ai repris la définition, je pense, qu'on trouve en anglais qui nous paraissait ou en français qui nous paraissait pas mal. Le big data désigne les jeux de données qui nécessitent une situation de technologie et une méthode d'analytique particulière pour créer de la valeur et qui dépasse en général les capacités d'une seule machine et nécessite du traitement paralysé. Donc, paralysé, c'est sur plusieurs machines en même temps et évidemment, qui nécessitent des compétences spécifiques pour les mettre en œuvre. Je vous ai dit qu'entre big data et intelligence artificielle, la frontière était un peu poreuse. En général, quand on va parler de big data, on va parler d'analyser les gros volumes de données, donc de la météo ou de la battue pour le re-remplissage des stations Vélib. Et quand on va parler d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle peut s'appuyer sur des gros volumes de données aussi, mais on va en général il y a plutôt une idée qu'il y a une prise de décision automatique, ça par exemple, c'est le robot qui a fait un manche de tonnes, où on est vraiment là pour découvrir des règles et des corrélations dans les données. Donc, j'arrive dans le big data, il y a l'idée que c'est un outil statistique pour de la décision humaine mais dans l'IA on a un petit peu moins ça. Il y a des choses qui... Par exemple, la synthèse vocale, la synthèse vocale, par exemple, le fait que vous tapez une phrase et que vous l'entendez avec une certaine voix, au début, ce n'était pas du tout des applications d'intelligence artificielle, maintenant, ça fait beaucoup avec l'intelligence artificielle et le big data avec beaucoup d'exemples de voix pour générer cette voix-là. On n'est pas dans du big data au sens où on va essayer d'analyser des gros volumes d'exemples de gens qui parlent pour en dire quelque chose. On n'a pas grand-chose à en dire. Par contre, on va utiliser ça pour faire de la synthèse vocale et pour générer de nouveaux diminutions ou de phrases qui ont l'impression d'être dit avec une certaine voix. On est plus dans l'intelligence artificielle. Mais encore une fois, c'est assez pour eux et pas très important comme distinction pour notre propos à mon même temps. Donc, on est toujours le big data dans notre. Il y a des gens qui ouvrent ce chichet Excel et se disent mon Dieu, je vais demander à quelqu'un d'autre de l'analyser. Il y en a qui vont dire pour le besoin que j'en ai, ça ne va pas être compliqué à analyser si je vais par exemple compter le nombre de voix sur deux, trois communes. Et donc, le big de big data, ça dépend de l'utilisateur, de son budget, de sa compétence et de ses objectifs. Évidemment, on n'est pas tous avec des problèmes qui ont l'ampleur d'un GAFAM, l'ampleur d'un Airbus ou des choses comme ça. En tout cas, on ne nécessite de traiter la quantité de données que peut avoir accès un gros industriel. On n'en est tous pas là. Par contre, on peut tous arriver à une limite. On dit, ça, je ne sais plus faire ou à chaque fois que je vais sur Excel mon ordre crash. Et donc, il faut que j'utilise d'autres techniques. Ça, ça sera peut-être mon big data. Donc, ça pour le big data, un projet donné, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question ? Donc là, j'essaie de reprendre les principaux exemples pour les décideurs. Je pense que vous êtes tous les cadres du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est le genre de questions que vous allez être amenés à vous poser. On est venu vous voir. On vous a dit « Ah, mais on pourrait faire du big data ou croiser tel et tel type de données ou ce genre de choses. » Et dans l'absolu, ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, vous, vous voyez la valeur. Quelles sont les questions à se poser autour de ça ? D'abord, des questions d'opportunité. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que j'ai un intérêt stratégique à le faire ? S'il n'y a pas d'intérêt stratégique que ça coûte pas cher à faire avec un peu de risques, évidemment, est-ce que ça me permet de faire quelque chose que je fais déjà mes mieux ou est-ce que ça me permet de faire quelque chose de complètement nouveau ? Parfois, ça peut créer vraiment des usages ou des axes d'analyse auxquels je n'avais pas du tout accès avant parfois juste ça me permet d'accélérer certaines choses. Donc ça, c'est une question d'opportunité. Après, j'ai des questions de faisabilité. Est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai accès aux données nécessaires pour mon projet ? Ou si je n'ai pas accès, est-ce que je peux les produire ou les faire produire ou en tout cas les mesurer ? Est-ce que je peux me convaincre que ces données sont de qualité et que j'y ai accès au bon moment ? Si j'ai des données en temps réel, ce n'est pas si facile que ça, il y a toute une infrastructure à mettre en place. Comment je suis capable de faire mon contrôle qualité ? Est-ce que j'ai les compétences en interne ou est-ce que je sais les acheter ? Parce qu'on a vite fait d'acheter des choses très chères et qui répondent particulièrement aux besoins. Et puis, quel est le jeu de données minimal qui a suffisamment de valeur ? Parce qu'on va aussi être surtout qu'on a beaucoup d'enthousiasme au début d'un nouveau projet de façon générale, mais en particulier avec des données, on va dire qu'on va croiser cinq jeux de données, que ça va être super, qu'on va pouvoir savoir si c'est ça. La réalité, c'est que si on se dit que deux, ça suffit pour déjà créer de la valeur, il faut commencer par deux. Déjà, ça permet d'enlever du risque sur les trois autres parce qu'on n'a pas à se poser une question de contrôle qualité, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai le droit de les utiliser, est-ce que d'un point de vue RGPP, tout va bien, ce genre de choses. Déjà, on commence à deux et puis on fait minimal et on enrichit petit à petit. C'est vraiment une question importante, c'est, ok, j'ai ce projet-là, est-ce que j'ai un truc plus petit, que je peux faire plus vite, que je pourrais étendre si tout se passe bien et qui reste quand même utile. Et puis, évidemment, il y a la question d'exécution, comment je pilote mon projet. Est-ce que, d'abord, vous en avez parlé tout à l'heure, est-ce que le projet est soutenu suffisamment haut dans la hiérarchie ? Donc, en général, un sponsor au niveau d'un comité de direction ou équivalent pour les très gros projets, c'est quelque chose d'important pour les gens que je vous ai donné tout à l'heure, le fait d'être capable de débloquer des situations, de rappeler l'objectif stratégique, de mettre en tension des chaînes qui ne sont pas standards dans l'organisation ou dans les organisations. Est-ce que j'ai travaillé avec les gens qui seront impactés ? Est-ce que les métiers et les processus qui seront touchés aux consciences qui vont être touchés ? Et est-ce qu'ils ont pensé leur évolution ? Est-ce qu'il faut accompagner les gens en leur disant « Demain, je vais t'amener peut-être ce type d'informations ou je vais t'évaluer selon cette nouvelle grille de lecture parce que je peux analyser quelle était donnée ? » Comment on peut évoluer ça ? Comment on peut rentrer ça dans... à la fois dans ton plan de charge dans ton capacité de utiliser ces nouvelles données et puis dans tes processus ? Ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on a aussi vite fait d'avoir des données qui disent quelque chose qui ont du sens et qui ont un intérêt stratégique et derrière, une attendance qui ne suit absolument pas parce qu'elle avait d'autres choses à faire parce qu'on ne lui a même pas dit qu'on était en train de faire ça et parce qu'elle n'a pas pu se préparer. En général, c'est assez rarement de la mauvaise volonté mais la communication est vraiment importante du fait des chaînes aussi des chaînes de décision non standards qu'on a dans les projets de données. Et puis, une question importante, qui assure la priorité des projets ? Comment je m'assure que ça ne va pas être complètement oublié dans trois ans ? Que mon truc ne va pas mourir de sa mienne morte ? J'aurais sorti peut-être une fois ou deux des choses intéressantes mais parce que je ne suis pas capable d'assurer la qualité en continu de la production de mes données, je ne suis plus capable de faire des analyses intéressantes et du coup, plus personne ne l'utilise. Et puis, comme la distance qu'il y a entre la personne qui l'utilise et la production des données là où j'ai mis mon capteur est très grande. Si je n'ai pas un peu d'efforts ou si je ne m'assure pas qu'il y a suffisamment de process pour que le tout tienne, ça va vite fait de se déliter. Donc, voilà le genre de questions qu'il faut se poser. Après, j'avais mon exemple sur la vaccination. Je vois qu'il est à 47. Je vais prendre quelques questions pour avoir le temps d'avoir des questions. Je pourrais en dire un mot à la fin si ça vous intéresse. Mais vraiment, c'est pas très grave sur mon bras. Je pense que l'essentiel du propos a été fait. D'accord. Merci beaucoup de cette présentation très intéressante de tous ces exemples. Merci.